Le match final, s'il vous plaît, donnez-le pour les joueurs quand ils prennent le court. C'est qu'il me semble plus fatigué que nous. Alors, est-ce que si on arrive à faire du redonatch, est-ce que ça peut permettre de faire un quelque chose ? Je ne sais pas, est-ce que ça va être dur ? Mais on est motivé, on est évidemment motivé. On gagne le premier point du match, donc ça c'est plutôt cool. Donc Geekman face à Andy Murray. Bon retour, ça. Bon retour. Avant que... Oh, succès déverrouillé. Mani à pied, returns. On a fait beaucoup de retours gagnants. C'est pas mal ça. Alors, je vous le montre. On est bien un vétéran. Non ! Stop ! Pourquoi on est un... What ? Eh bien non. Là on va être un vétéran. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va aller mieux. En fait, ça va aller mieux. Pas pour nous, mais... Bon ben écoutez, on aura profité de ces trois premiers points un peu... Justement. On va regarder. Non, je jouais en vétéran. On est... On va faire mieux là. Pourquoi c'est passé en débutant comme ça ? J'ai pas joué au jeu depuis, j'ai... Ça va être plus dur d'un coup. J'annonce. Je me disais... C'est pour ça là. Elle va dehors. Elle va dehors. Elle est bien dehors. Je vais pas demander le... Le challenge. Je l'ai vu dehors. Peut-être que je me trompe. Elle est pas de beaucoup dehors. C'est sûr, mais... Allez. Je vous l'amortille. Hop. Allez. Ah, donc, j'ai ainsi... Ça se joue à pas grand-chose. Elle a volé. On peut la réussir, mais c'est dur. On n'a pas mis de stats dans la volée. Et 30-40. Voilà. Meuré. Voilà. Il nous avait donné 3 points. Et puis, ça suffit. Ça tape fort. Ouais. Là. Là, on est en vétéran maintenant. Ça se sent. Il va falloir être concentré, les gars. Et donc, ouais, je disais... Peut-être qu'on peut jouer sur la fatigue. Non, mais... Alors, les timings en vétéran, ils pardonnent beaucoup moins. Ça, évidemment. Ça vous a décopris. Et là, on est en train de... On a battu les meilleurs en vétéran. On n'a pas peur. Maintenant, bon. Andy Murray. J'ai vu que c'est le... Troisième tête de série. On avait battu Djokovic en tête de série numéro 1. Oui. Hein ? Je demande le chat. Non, mais elle doit être faute. Mais je l'ai vue bonne. Oh, il est complètement en froid. Il n'y a pas la tracée ou la cache. Je ne sais pas, c'est le bug. Au final, pour un instant, on n'a gagné aucun point sauf quand c'était en débutant sans faire exprès. Bon. Pourquoi je tente ça ? Pas deux fois, pas sur la deuxième. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe ? On est... Bon. Voilà. Ça faisait, comme je vous disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué au jeu. Donc, voilà. Il faut se remettre un peu dans le bain. Ça m'étonnait d'être autant dans le bain. Ah, voilà. Ça m'étonnait d'être autant dans le bain. À la reprise. Évidemment, si on était en débutant, ça aide. Voilà. Un ace. C'est ce qu'on a essayé tout à l'heure. On a fait la double faute. On sait qu'on est capable de faire des bons services sur le T. Donc, il faut essayer d'en profiter. Ball de break, déjà. Ball de break pour Andy Murray. Et là, on fait gaffe. On ne veut pas faire une deuxième double faute. Mais il faut l'attaquer quand même un peu. Voilà. On a moins cherché les lignes, mais... Ah, elle est dehors. Ce n'est pas possible alors qu'on a un timing à peu près correct. On vise trop les lignes, mais c'est vraiment difficile. Le mode vétéran, vous l'avez bien compris. Beaucoup jouent en pro. Je vais sur les forums régulièrement de ce jeu. Les gens jouent quand même majoritairement en difficulté pro. Pro, moi, c'est un peu trop facile. En vétéran, on n'est pas loin. Je pense que je n'ai pas encore le niveau vétéran. Mais on n'en est pas loin. Voilà. Et puis, il faut que notre joueur progresse. Notre joueur, il n'a vraiment pas du tout les stats de nos adversaires. Pas dans ce genre de tournoi. Dans les petits tournois, oui. Mais dans ce genre de tournoi, il y a ça. Dommageant. Allez. On sait qu'on peut gagner des points. Parce que ce timing, il sert fort. Il sert rapidement. C'est un cas de jeu gagnant. Je pense que c'est deux manches gagnantes. Pareil, même si c'est la finale. Même si dans ce genre de tournoi, ça peut passer des fois de mémoire à 3-7 gagnant. Mais c'est pas mal ça. Allez. Voilà. Là, on a sa bataille. Sa bataille en forme de cours. Là, le timing, quand c'est blanc, c'est vraiment catastrophique. C'est pire que rouge. Blanc, c'est... Oh, mais qu'est-ce que t'as fait ? J'ai cru qu'on était battu. Attention. Les balles de 3 jeux à rien. 3 jeux à 0 pour Andy Murray. Second service. Il fait une double faute. Bon. Une double faute de chaque côté. C'est déjà ça. On revient à 40 ans. Pourquoi ça ? Pourquoi on a tapé au milieu ? Tu comprends pas, là, le retour de service qui part au milieu, là ? C'est pas ce que je demande. Ah ben là, c'est pas au milieu, là. Bon. 3 jeux à 0. C'est bien compliqué pour l'instant. On sait qu'on a potentiellement un bon service. Donc, il faut s'en servir. Il nous a pris à prendre vie. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il va mettre le long de la ligne. Mais c'est pas possible. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est très, très dur. Allez. Ça va bien. Bon. Le premier set, il est très probablement perdu. On est d'accord. Mais j'aimerais, j'aurais aimé me remettre un peu, voilà, dans le bain avant. Le match à sens unique. En tout cas, le pourcentage de première balle, nous, on est à 60% et lui, à 93. Ça joue pas mal, c'est évident. Il a deux coups gagnants de plus que nous, mais c'est les fautes directes. Il n'y en a fait que deux, nous, 11. Et encore, dans les deux, il y en a une. C'était quand il était en mode débutant. Pourquoi notre joueur, il reste là-bas, là ? J'ai essayé de le faire aller là-bas. Alors, bon, ça peut être ma manette qui bug aussi, des fois. Allez, il faut bien commencer ce deuxième set. Alors, on est dos au mur, maintenant. Mais je sais qu'on peut faire. On le voit que sur des points, on arrive vraiment à bien mener l'échange, etc. Mais voilà, il faut être vraiment au max de nos capacités. Et ça, c'est dur. On le met à la faute, des fois. On arrive à le pousser à la faute, mais... C'est dur, hein ? Très, très dur. Ça, c'est un bon retour, ça. Ça, c'était bien. 30-40, balle de break. Allez. Est-ce qu'on peut enfin gagner un jeu, les gars ? Concentrer. Ça serait bien de commencer ce deuxième set comme ça. Ça, c'était intéressant, ça. On a joué plusieurs fois de même côté. Voilà. Et on vient prendre notre premier jeu du match. C'est sur son service. Sachant qu'il est un peu plus fatigué que nous, on peut peut-être essayer de le faire courir. Ça peut peut-être être la solution. Eh oui, mais non ! Les timings, ils sont catastrophiques de notre côté, là. Voilà. On arrive des fois à bien balayer le terrain, à bien, mais bon, trop rarement. Trop rarement. On s'est voulu tenter le gros service sur le T. Il ne s'est pas passé. Pas mal. On arrive à se défendre. Ça y est, on est un peu lancé dans le match. Il a fallu ça. Il a fallu un set, se prendre un 4-0 pour être dans le match. Le timing est mauvais. C'est dommage, alors qu'on domine l'échange. Là, en fait, à partir du moment où on est là, en fait, c'est le moment où on rate le timing. Limite, on perd le point, là. Alors, le point, il continue, etc. Mais c'est joué. Et out. Dommage. On essaie de le bousculer, mais... On craque. Ça, c'est psychologiquement. Il revient un jeu partout. Oh là là là. Ça, c'est... Ouais, c'est la pression. On attaque. On attaque fort, là. On s'arrache. Et pour l'instant, pour l'instant, on s'y aime bien. Dans ce deuxième set, on est... Voilà, on n'a pas peur. Moyenne des échanges en match 5. C'est pas beaucoup pour l'instant. Sur cette finale, je rappelle quand même que on est sur la finale. Quand on est passé par des victoires face à, par exemple, Djokovic ou Pouille. Et là... Ouais. Merey en a décidé autrement. Et il a bien servi. Il va chercher un ace. Un deuxième ace. Je sais pas pourquoi. Là, est-ce que c'est notre manette ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. J'arrête pas à vous dire. Moi, je le fais exactement comme d'habitude. Mais là, notre joueur veut pas renvoyer. C'est dur. C'est dur. Mais on y est. 30-40. De nouveau, une balle de break. Et là, au final, on arrive à vraiment le mettre en difficulté. Sur ses services, quand on se prend pas des ace, parce qu'on s'est quand même pris deux ace dans le jeu. ça fait forcément très mal. Mais non ! Mais pourquoi on la tape pas ? On est pris de vitesse. Et aïe, aïe, aïe. Cette finale, bien compliquée. Je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais il part à la faute. Il a voulu la croiser beaucoup plus. Mais nous aussi, on fait le même genre de faute que lui. On cherche à trop croiser. Deux fois, un très très mauvais timing. Une première fois, on a été sauvé. La deuxième fois, ça passe pas. Et cette fois-ci, c'est Murray qui a une balle. Deux jeux à un. Ça balaye. Oh là là, mais il nous bat comme ça. Il nous bat juste comme ça. Il n'a pas plus à faire. Attention de pas craquer au niveau du service là. C'est pas le moment. Je le sens mal les gars. Je le sens très très mal là. On peut gagner à la volée. C'est un peu incroyable pour nous, mais il était important ce point. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ma manette qui est buguée. C'est ma manette qui est buguée. Bientôt j'aurai une nouvelle manette. Ne vous inquiétez pas. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors déjà qu'on galère. Si notre joueur, il décide de faire ça, tu veux qu'on fasse quoi ? Mais c'est vrai que... Déjà qu'on galère. Le joueur, il a quand même... On a perdu quand même plusieurs points de façon complètement illogique. On coupe un peu pour... Oui, bien sûr. Le mec imprenable à la volée. Trois jeux, il va servir pour le match. Mais c'est pas... Ah, c'est ma manette qui bugue. Il y a les trucs qui... Regardez, il y a les trucs qui peuvent rester coincés comme ça. Pour vraiment chien. Non ! Ah, c'est terrible alors que le point il est gagné. On a... Il faut dire que 19 à 4. Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a rien à faire. Allez ! On va s'accrocher comme on peut. 30-15. C'est dans les moments sous pression comme ça des fois qu'on joue le mieux mais 30-1. Allez ! C'est bien manœuvré là. C'est bien. 30-40. Balle de... dé-break. On a bien manœuvré. On ne l'a pas remis de scie. Il ne faut pas tout le temps faire gauche-droite. Il faut alterner. Voilà. On gagne à nouveau le jeu de service en dimerré. Par contre... Par contre... On n'a pas gagné une seule fois notre service. Je vous rappelle. Donc c'est compliqué. C'est pas mal là ce point là. C'est joli ce qu'on fait mais... Ouais. On n'arrive pas à gagner le service de demeuré. Donc... Pas vraiment de solution mais il va falloir. Il va falloir en trouver. Sortir des gros services. Je l'ai vu, faute. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. On a de la chance. Est-ce que c'est le tour en nuage ? Ne nous enflammons pas. Mais un peu chanceux. Un peu chanceux. J'aurais été comme lui. J'aurais demandé le challenge. 30-0. Allez. Allez. Come on. J'essaie de vous proposer une finale un peu... Voilà. Allez. 3 balles pour revenir à 3 joues partout. 3 joues partout. 3 balles pour revenir 3 joues partout. propres carré. 1 jeu blanc, comme on dit. Et on revient à 3 joues partout alors qu'il y a les 30-0 pour lui à 3 joues à 1. On se sentait la fin du match. Mais non. On s'est approché. ça y est, on commence à être chaud. Ça va mieux. Ça, c'est cool. 0-15. On est mieux. On est nettement mieux là. On se sentait. on se sentait. aller à la volée mais bon on n'a pas pu et comme IFL l'a dit ils ont réglé le patch comme si vous avez vu les autres matchs des applaudissements qui se mettaient non là c'est bien c'est bien réglé il y a il est vraiment tenu à jour beaucoup de mise à jour etc le jeu est évolué vraiment bien on n'a pas changé les paramètres au cas où on a réglé la mire un peu ça a failli être trop tard là si on perd on ne pourra pas dire que c'était trop tard on va peut-être perdre le match mais on est revenu vraiment d'appel on lui a mis 3 jeux à rien il y avait 3 jeux à rien on emmène 4-3 ça ça va bien on va essayer de lui mettre un 4-0 pour gagner le 7 et donc gagner 5-3 c'est l'objectif ce timing tout pourri les matchs durent à chaque fois ça aurait pu être plus court c'était pas loin d'être très très court on n'était pas loin d'un 4-0-4 vraiment on a fini par réagir au bon moment allez c'est bien est-ce qu'on peut l'user et le fatiguer comme je vous avais dit je l'ai vu nous on était marqué à 11% de fatigue lui a le 60 et quelques est-ce que ça peut jouer là il a envoyé des mines là c'était des mines on n'a rien pu faire voilà de suite très loin on passe pas des bons services là dans ce jeu alors que c'est tellement important là pour pouvoir revenir à un set partout partout oh la 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 il nous a il nous a usé à courir partout à réussir à renvoyer toutes ses balles c'est dur 30 à aller on est à deux points du 7 pardon mais on n'est pas dedans oh 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 allez on a la chance avec nous un peu ces derniers points on a la chance avec nous un point vous savez où il demande le challenge et voilà on revient durée du 7 14 minutes ce pourcentage premier service il a eu 100% lui mais voilà deux ace c'est vrai qu'un jeu à moins voilà une ou une double faute gagnant 23 à 8 faute directe on a réglé un peu mieux la mire ne faut dire que lui seulement trois c'est mieux ça va mieux et c'est parti donc pour le dernier set parce que je pense que c'est un 2 7 gagnant je peux me tromper non non quoi que je sais je sais pas pour la finale il a bien servi il a il a fait la diff dès son service là alors vous allez me dire t'abuses des coups croisés au retour de service ouais mais les coups je veux bien vous montrer mais ça c'est difficile voilà tu te prends ça donc les coups en fait le long de la ligne sur les retours de service c'est face à un adversaire que je domine je veux bien en faire quelques-uns là je peux pas face à une finale etc 30 allez c'est le moins bien ça vous avez on a vu qu'on n'allait pas avoir le bon timing donc on n'a pas on n'est pas allé chercher les lignes mais juste l'angle et balle de break d'entrée de troisième set sauf qu'il sert bien 219 km heure nous on n'a pas un on n'a pas des services comme ça encore peut-être que quand notre joueur aura mais bon il progresse beaucoup ça y est il veut faire des retours au milieu de nouveau voilà là il fallait pas qu'il monte alors qu'il avait l'ascendant il fallait monter plus vite il fallait se décider plus vite de monter et on prend le service d'un team raid dès le début voilà ça c'est parfait on va essayer le service sur le T plus de risque maximale mais ça passe on va essayer le service sur le T ça va c'est pas des mauvais services ça même si bon on va pas chercher l'Ace alors que les services sur le T c'est plutôt pour aller chercher l'Ace souvent tommage on va timing vraiment le système de service je le trouve très bon dans le sens où vraiment tu peux prendre la prise de risque tu peux ne pas la prendre c'est vraiment prendre la prise de risque c'est vraiment risqué de faire ça sur le deuxième service etc c'est chouette mais sous service je le fais je le tente pas en deuxième balle ça on fait un coup de folie en tout cas c'est bon deux jeux à zéro on valide notre break et c'est le moment de le mettre vraiment dans le trou t'es presque faute un peu chanceux un peu chanceux encore une fois c'est vrai que on est en veine sur cette fin il sert bien il sert bien il sert plus fort que nous avec deux centres de kilomètres on va mettre un peu plus tard on va mener un zéro mais pourquoi pourquoi ça fait des retours au milieu des fois je ne vous l'explique pas est-ce que c'est parce qu'il sert tellement fort tellement bien que en fait c'est automatisé et ça te dit tu peux pas tu peux pas renvoyer comme tu veux tu peux pas renvoyer comme tu veux il faut vraiment être très concentré sur ce jeu en tout cas à partir du niveau vétéran à me prends encore je peux vous blablater etc à partir du vétéran après sur l'iceach on peut rien y faire ça je pense vraiment bon il revient deux jeux à un quiet please bon il revient deux mains menées comme on peut dire c'était pas Ron de m'amener là c'est difficile c'est difficile là il a il rejoue fort il a re-accéléré on n'arrive pas à servir là on sert pas bien sur ce jeu de service on arrive à faire quelques bons points de temps en temps voilà non c'était pourtant bien servi et là notre joueur qui veut pas aller chercher la balle là la chance elle est repartie dans notre sens je sais pas si vous le sentez là mais allez oh la 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 deux jeux partout allez on se reconcentre bien ça fait 10 minutes que je vous dis on se reconcentre au moins il faut vraiment se reconcentrer non je suis toujours comme André mais bon je sais pas je sais pas j'avais servi fort une fois de plus allez et une petite double ça c'est bien ça ça fait plaisir ça un point gratuit on prend oh mais un point gratuit et puis juste après il te fait ça en fait on a le droit de jouer ou pas j'ai le droit de jouer 6 ailes il nous a mis mais qu'est-ce qu'il fait on voyait qu'au milieu quoi qu'est-ce qu'il se passe là notre joueur c'est pas jouable forcément tu rends au milieu le mec il te balance après je comprends pas ah évidemment voilà ça va mieux quand je les mets où je veux les balles forcément je peux mieux gérer le coup donc euh c'est un truc de fou là les ace alors je sais pas s'il y a des stats pour notre joueur car voyons je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi pourquoi il rentre ah je comprends pas ce qu'il nous fait là notre joueur aie 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 j'ai vu que le serre est sûreté nous ça marchait pas donc euh mais là je sais pas ce qu'il a fait notre joueur aie 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 c'est ça Ça a retourné, ça a tourné, retourné, là. Je vais être concentré au max. On va un peu moins se parler dans ces échanges. Que de mauvais timings, que de mauvais timings, forcément, là, c'est... On le positionne bien, mais il est à deux points du match. Il est toujours à deux points du match. Il est à 31. Mais c'est dégureux. Oh, 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 oh. On me donne une belle de match. C'est dur. Mais non ! Non ! On voit une belle de match. C'est dur. Deuxième balle de match, oui. C'est pas possible. Troisième balle de match sauvée. Oh, là on a attaqué. Là on a tapé fort. Bon timing. Il y a chaque fois tout près des lignes. Oh, là, là, c'est quoi ce point ? Oh, là, 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 mais c'est pas possible. Il y a un court à côté, je l'avais pas dit. On joue, on flirte avec les lignes. Oh, là, 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 là. C'est moi et je rip. Non ! Je veux faire passer le truc et en faisant passer le truc, j'ai lancé la... C'est pas possible, je craque, je craque, je craque. C'est psychologiquement... Je la cherche pas bien. Je... Je... Mais qu'est-ce qu'il a fait d'un plan ? Il y est pas allé. Oh, bien joué à lui, mais... Ah, il y avait la place, il y avait la place dans ce match. C'était dur. C'est pas un 4-0, c'est vrai que... Ben, c'est toujours pareil, le temps de se réchauffer. Il va falloir que j'essaie de vous proposer plus de matchs par semaine pour pouvoir pas rouiller. Match par semaine, on rouille. Et c'est vrai qu'à cause de ça, t'es là au premier set à chaque fois, t'as pas les bons automatismes. Après, ça allait mieux. Le deuxième et le troisième, ça va. Bon, le troisième, on... Je sais pas, je fais des erreurs. Ouais. Des services, voilà. Pas très bien servi sur... Sur le dernier... Sur notre dernier jeu de service, on ne sert pas très bien, je trouve. Bon, on fait un bon tournoi. On arrive quand même à la finale, on est plutôt contents. Classement mondial, on est 123ème. Voilà, donc maintenant, on fait le taf quand même. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a ? On a des points ? Comment ça marche ? Où on les voit ? Non, il faut des sous. On a 50 000. Ah oui, avec ce tournoi, on a ramené beaucoup. Donc, on va pouvoir vraiment progresser. Alors, moi, j'aime bien les services laissés. Vous l'avez remarqué, je faisais énormément de services laissés. Donc, on va essayer de le monter à 60. Voilà. J'aime beaucoup lifter, donc... Mais après, les 70, c'est le plus. On va plus avoir beaucoup de sous, mais voilà. Qu'est-ce que j'aime bien faire ? Après, on n'a pas beaucoup de peu dans des endroits. Est-ce qu'on monte tout, les stats ? Est-ce qu'on va rejouer sur terre battue ? Mais parce qu'après, il faut aussi à plat quand même, progresser. Je pense qu'on va jouer beaucoup à plat aussi. On n'a plus que 4 000 en solde, donc on n'a plus de sous. Les services laissés, j'aime bien. Je pense que sur toutes les surfaces, ça peut être cool. Donc, vraiment, monter service laissés, c'est le plus cool. Par contre, les coups droits, on va beaucoup monter les stats du lift. On va peut-être les baisser... Je sais pas, on les monte, mais... À plat aussi, on va monter. Je pense que ça peut être bien de savoir jouer à plat. On a 1 800 et on va mettre le service laissés. Voilà. On a gagné pas mal de sous, ce qui permet quand même de monter pas mal les stats de notre joueur. Ça, c'est plutôt cool. Parce qu'on a vraiment des stats, voilà. Pas à la hauteur des meilleurs joueurs. Sélectionnez l'événement suivant. Alors, on est à 12% de fatigue, donc ça va, on peut essayer d'aller les chercher. Tournoi de Monte Carlo. Il y a du lift. Ça va être un gros tournoi, hein. Difficile. Primo vainqueur, 1 million. Sinon, il y a les petits tournois. Mais bon, les primes, en fait, elles sont... Ça sert à rien, quoi. Quand tu vois ce qu'on veut, nous... Puis, on a le niveau. Bon, on n'est pas loin d'avoir... On est arrivé en finale, donc on va aller à Monte Carlo. Donc, ce sera toujours de la terre battue. On aurait pu monter les stats à fond de terre battue. Ça aurait été peut-être plus... Voilà. Mais bon, je ne savais pas qu'on allait aller à Monte Carlo. On va essayer. Allez, on va à Monte Carlo. Oh non, on a un stable Djokovic au premier tour. Bon, bon, Fleming, il y a Cepi, j'envoie. Il y a Gasket aussi, qu'on pourrait affronter au troisième tour. Fonini. Oh, mais ça fait tellement mal. C'est pas cool, ça. Il va falloir le gagner, le premier tour. Donc, on se retrouvera pour faire ce premier tour face à Djokovic. De nouveau. Bon, allez, j'arrête. Fais beaucoup de blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci à vous de l'avoir regardée. On a perdu en finale, malheureusement. Prochain tournoi à Monte Carlo. Djokovic, la terre battue, ce n'est pas non plus son point fort. Donc, on ne sait jamais. Il y aura de sacrés adversaires. Mais si on passe le premier tour, il y a des chances que le deuxième tour, ça se passe bien. Donc, on verra. Merci à vous et à très vite. Bye bye. Ciao.